Rachel est comblée. Depuis le 31 décembre, cette habitante de Cergy surfe sur le web à très grande vitesse, avec des débits pouvant aller jusqu'à 100 Mbps dans les deux sens. Le foyer raccordé à la fibre bénéficie d'une connexion jusqu'à 10 fois plus rapide que la DSL. Un changement radical qu'elle fait profiter à toute sa famille. Il y a un changement, c'est surtout quand on est plusieurs à être connecté que là ça se ressent. Et c'est surtout sur mon téléphone, moi que je le vois, parce que je ne suis pas trop souvent sur le PC, je suis plus souvent sur le téléphone, mais il y a une réelle accélération. Quand on fait une recherche, ça ne mouline pas, comme ça, ça pouvait le faire avant certaines fois. Là, ça marche très bien. Différents équipements sont nécessaires à la mise en place de la fibre. Tout part de ce châssis composé de 16 cartes, comptant chacune 256 clients. Le nœud de raccordement optique dessert ensuite les fibres jusqu'au pied des immeubles et habitations. L'opérateur peut ensuite se raccorder sur le point de branchement et desservir la fibre optique chez l'habitant via un terminal, le même que l'on retrouve chez Rachel. Une installation de réseau qui a pris du temps, il est important que toutes les conditions soient réunies pour avoir l'accord de raccordement. Pour pouvoir être client de la fibre à Cergy, il faut être dans une zone sur laquelle la fibre a été installée dans la rue, avoir un immeuble câblé, donc avoir une copropriété qui a voté le câblage de l'immeuble, donc avec un câblage qui a été fait à l'intérieur de l'immeuble. Et donc pour l'instant, effectivement, la réglementation nous a imposé de le faire sur les immeubles uniquement depuis tous les logements. Un enjeu de taille pour la commune, mais également pour l'agglomération, qui vise à équiper les particuliers, mais également les parcs et les zones d'activité. C'est un enjeu pour l'attractivité du territoire, pour son développement économique, et c'est pour ça que la communauté d'agglomération assurera le déploiement de la fibre optique dans nos parcs maximisés. Ils seront achevés en 2015. C'est aussi de l'attractivité pour les habitants, à la fois pour garder et renforcer notre mixité sociale, mais également pour assurer le lien social et permettre à tous, quelle que soit sa condition sociale et le quartier où il habite, de pouvoir bénéficier de ces services qui font la société d'aujourd'hui et encore plus celle de demain. Les réseaux en fibre optique permettent de répondre aux besoins des foyers de plus en plus gourmands en débit. Avec la fibre, il est possible par exemple d'utiliser plusieurs écrans simultanément, sans aucun ralentissement, tout en téléchargeant un film. C'est également un confort pour travailler de chez soi avec son ordinateur ou regarder la télévision en relief, comme les JO de Londres qui seront diffusés en trois dimensions. La totalité de la commune devrait être équipée d'ici 2015. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.